Bonjour à tous et bienvenue à cette web conférence organisée par Chorus sur la valeur d'usage. Une émission à l'issue de laquelle vous pourrez bien sûr réagir et poser toutes vos petites questions. Alors pour parler de notre thème d'aujourd'hui, j'accueille Sébastien Nolot. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphanie. Vous êtes consultant senior workplace chez Chorus Group. Bonjour Sébastien, bonjour Thierry. Bonjour Stéphanie. Thierry Fijap, vous êtes chef de projet chez Becton Dickinson. Exactement. BD on va dire. BD. Bonjour Alexandre Souvigné. Vous êtes PDG d'Alphi et vous nous apporterez tous les deux votre témoignage. Alors pour commencer Sébastien, une petite présentation de Chorus. Chorus rapidement. Chorus est un contractant général. On a été créé il y a maintenant 30 ans par notre PDG fondateur actuellement encore en fonction. Chorus est un contractant général. On englobe toute la chaîne de la valeur de l'immobilier d'entreprise, l'immobilier professionnel. Donc du conseil jusqu'à la gestion, maintenance des locaux professionnels. D'accord, très bien. Donc Thierry, un petit mot sur BD. BD c'est un acteur majeur des technologies médicales qui accompagne les soignants et les patients dans tout ce qui est diagnostique et administration des soins. On a été créé il y a un peu plus de 120 ans. C'est un groupe international. On est présent dans 190 pays. C'est 70 000 personnes, un peu plus de 17 milliards de chiffre d'affaires. Donc on est sur un grand groupe américain. On est présent en France. On est plus de 2000 personnes en France, principalement sur le bassin grenoblois. On est basé à Pont-de-Clé. On est présent en France depuis 60 ans et on fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires. D'accord. Ok, très bien. Merci. Donc Alessandre Souvenier, je le rappelle, vous êtes PDG d'Alphi. Un petit mot sur Alphi ? Oui, nous sommes une entreprise familiale, cofondée avec mon père et mon frère il y a 25 ans. Nous sommes installés en Savoie, mais nous sommes le leader français du matériel pour la construction, du coffrage et des thémants en particulier, avec des implantations dans trois pays, le Qatar, le Luxembourg et la Suisse. Et un site principal qui est en Savoie. Et nous avons à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes sans personne. D'accord. Ok, très bien. Alors Sébastien, je me tourne vers vous. La thématique aujourd'hui, c'est la valeur d'usage. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la valeur d'usage à l'échelle des environnements immobiliers tertiaires ? Il faut d'abord une petite définition de la valeur d'usage. Effectivement, la valeur d'usage, c'est quel gain va pouvoir apporter l'immeuble à ses occupants. Et on va s'intéresser à comment mesurer la valeur générée par tous les services et fonctionnalités qu'elle va pouvoir apporter à l'immeuble à ses occupants. D'accord. Absolument. Alors qu'est-ce qu'a poussé Corus Group finalement à investiguer sur la valeur d'usage ? Alors initialement, c'est une vision de notre PDG et une ambition et une commande à vrai dire. C'était de délivrer des mesures concrètes et tangibles à nos clients pour savoir quel était un peu le retour sur l'investissement qu'ils pouvaient avoir sur leurs futurs aménagements. Et on le voit de plus en plus à l'heure actuelle sur des projets d'envergure. Nos clients nous demandent des KPI, donc des indicateurs de performance. Alors donc, on s'est posé la question et voilà, on a investigué. Effectivement, indicateurs de performance, on voit tout de suite que c'était relié peut-être au ROI, au retour sur investissement. Donc, on a regardé ce qui se faisait sur le marché et effectivement, la valeur d'usage. Donc, on voyait une notion monétaire quand même dans ce concept de valeur d'usage. Et donc, on s'est intéressé à cette notion. On a regardé ce qui se faisait sur le marché et sur le marché, aujourd'hui, il n'y avait pas d'outil qui pouvait mesurer cette valeur d'usage. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette notion. D'accord. Donc, cet outil, c'est TESORUS. Exactement. Quel est finalement son origine ? Comment il a été conçu finalement ? Si je ne dis pas de bêtises, il est issu d'un groupe d'entreprise, d'une réflexion en tout cas d'un groupe d'entreprise. Effectivement. Alors, si on veut repartir de l'origine de la valeur d'usage et comment on a créé cet outil TESORUS, ça part d'un concept qui est le calcul de la valeur immatérielle et du capital immatériel. Donc, la valeur immatérielle, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les richesses extra-comptables d'une entreprise, tout ce qui n'apparaît pas au bilan comptable et donc qui sert à valoriser une entreprise souvent dans les achats-reventes. Donc, la première entreprise qui a décidé d'investiguer cette notion de valeur immatérielle et de pouvoir le calculer, c'est l'entreprise Goodwill Management qui a été créée par Alain Fustek, qui a développé un outil qui permet de mesurer le capital immatériel d'une entreprise. Et il a eu notamment une grande commande en 2013 lors de la crise financière, une commande du ministère de l'économie, qui a consisté à mesurer le capital immatériel de toutes les entreprises du CAC 40. Donc, c'est comme ça qu'il a créé ce concept, en tout cas cet outil de mesure de la valeur immatérielle. Et donc, dans cette même démarche, après, il s'est intéressé à l'immobilier d'entreprise. Et en fait, on a transposé ce concept de valeur immatérielle à l'immobilier. Et donc, on a créé cet outil Thesaurus qui permet de mesurer la valeur immatérielle, donc la valeur d'usage d'un bâtiment. D'accord. Donc, le nom de ce groupe d'entreprise, c'est Hub VBO. Je crois qu'on ne l'a pas cité. Effectivement. Donc, l'outil Thesaurus a été créé autour d'un groupe d'entreprise qui s'appelle le Hub VBO, qui rassemble des acteurs majeurs de l'immobilier. Donc, il est aujourd'hui animé et piloté par l'IFPEB. Donc, l'IFPEB, c'est l'Institut français pour la performance du bâtiment. Et donc, ce groupe VBO a deux ambitions. Tout d'abord, c'est de faire évoluer l'outil. Donc, l'outil existe maintenant depuis 10 ans. Mais vous avez vu, avec les différentes crises qui se passent, l'évolution des environnements de travail, il faut faire évoluer aussi notre outil. Mais également, c'est de faire connaître. Aujourd'hui, trop peu d'acteurs en parlent. Et donc, c'est de faire connaître et de comprendre ce que c'est la valeur d'usage dans l'immobilier tertiaire. Voilà. Là, c'est du concret. Justement, on a un petit film qui permet de comprendre un petit peu, dans sa globalité, l'outil Thésaurus que nous vous proposons de regarder. C'est juste une petite minute de film que nous commenterons juste après. La valeur d'un bâtiment ne dépend pas que de son emplacement, mais aussi des services et du confort qu'il peut offrir à ses occupants, dont les salaires représentent 90% du coût global d'un bâtiment. C'est ce que l'on appelle la valeur d'usage. En entreprise, un collaborateur est plus performant s'il se sent bien dans son environnement de travail. La valeur d'usage d'un espace de bureau impacte donc directement les performances de l'entreprise. Comment mesurer cet indicateur ? Thésaurus permet de noter son bâtiment au regard d'un référentiel, de mesurer l'impact des aménagements sur la productivité des collaborateurs et enfin de monétiser la valeur d'usage d'un bâtiment. Comment s'effectue cette évaluation ? Un expert se rend sur les lieux afin de relever les points positifs et négatifs du bâtiment. Son audit comprend un questionnaire de 300 questions. Le propriétaire du bâtiment peut ainsi valoriser son patrimoine et le cartographier pour anticiper, notamment, les futurs travaux. Le directeur immobilier de l'entreprise obtient, lui, un pouvoir de négociation sur le loyer et peut objectiver certains investissements. Le directeur financier prend la mesure de la valeur des actifs et donc de leur retour sur investissement des éventuels travaux de rénovation. Quant au directeur des ressources humaines, il peut identifier et objectiver les leviers d'amélioration du bien-être et apprécier l'impact de l'environnement de travail sur la productivité des salariés. Avec Thésaurus, ces différents acteurs disposent donc de données tangibles et chiffrées pour les guider en matière d'aménagement et d'environnement de travail et pour mesurer les performances financières de leurs investissements. Voilà, donc Sébastien, pour résumer, l'objectif de Thésaurus, c'est donc d'évaluer le bâtiment, de savoir comment il influence la productivité des personnes et permet de le qualifier financièrement. Quels sont les trois résultats délivrés au global ? Alors effectivement, l'outil va délivrer trois résultats. Le premier, c'est une notation extra-financière. Donc là, on va évaluer, suivant un référentiel de 300 questions, on va évaluer le bâtiment. Donc là, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent sur des notations extra-financières, notamment la HQE, le BRIM. Donc là, il n'y a pas trop d'innovation dans ce premier résultat. La première chose, c'est que quand même, on va pouvoir comparer, donc on a une note sur 20, on va pouvoir comparer cette notation de bâtiment à des standards que l'on a créés avec le groupe IBO. Donc on a trois standards, standards peu performants, de base et performants. Donc déjà, ça permet aux clients de voir comment se situe son bâtiment sur un panel de bâtiments. Et on a quand même établi une table de correspondance. C'était une volonté aussi de nos clients de se dire, si je réponds à Thesaurus, à combien de pourcentages je vais pouvoir répondre à un audit HQE ou un audit BRIM ? Donc ça, c'est un outil assez intéressant et qui permet de voir, ok, je réponds à Thesaurus, je vais répondre à 60% par exemple des critères de BRIM. D'accord, très bien. Le deuxième résultat, c'est une estimation du gain de productivité. Donc c'est là que rentre un peu l'innovation de notre outil. Effectivement, on a fait une étude, la ressource de toute la recherche scientifique de ces 20 dernières années sur les collaborateurs au sein des environnements de travail. Aujourd'hui, on a recensé 32 facteurs qui vont influencer la performance des collaborateurs au sein d'un environnement de travail. Donc ça, c'est une notion qui plaira justement plus au DRH pour le coup. Effectivement, les DRH, ça leur permet d'avoir quelques leviers et de voir quels sont les facteurs qui vont influencer finalement le bien-être et le confort des collaborateurs. Par exemple, un facteur qui ressort, qui m'avait au début surpris, c'est la personnalisation des espaces. Effectivement, c'est un des facteurs qui va influencer le plus la performance des collaborateurs. Et si on regarde aujourd'hui en retour d'expérience les énormes bâtiments qui ont été faits en flex office, c'est-à-dire en bureaux non attribués sur des immeubles entiers, les collaborateurs ont souvent une perte de repère et qui ont baissé un peu leur performance au sein des espaces de travail. D'accord. Et enfin, troisième point. Et enfin, troisième point. Donc ça, c'est une évaluation monétaire. Quand on parle de valeur d'usage, il y a vraiment cette notion d'évaluation financière. Donc là, vous l'avez bien compris, finalement, la notion de monétarisation, ça tient compte de la performance des collaborateurs mais également de la performance de l'immeuble. Donc on va regarder quelles étaient les performances énergétiques de l'immeuble mais également quelles sont les performances, donc le gain de productivité des collaborateurs. Et ça, on va le multiplier par la masse salariale et ça va nous donner une sorte de ROI. Enfin, ça va nous estimer un gain ROI. Et ça qui va donc intéresser plus fortement les directeurs financiers mais aussi les directeurs d'entreprise qui vont pouvoir voir si j'investis X euros dans mon environnement de travail, quel est le retour sur investissement que je vais pouvoir avoir. Voilà. Avec ces notions aussi de réduction de l'empreinte immobilière, etc. et de l'accompagnement du travail hybride. Exactement. Voilà, c'est un grand sujet en ce moment. Voilà, alors pour illustrer tout ça, Thierry, je le rappelle, vous êtes chef de projet chez BD, justement. Dans quel contexte vous avez utilisé finalement le référentiel Thesaurus ? Est-ce que vous pouvez me rappeler, voilà, justement, sous quel angle vous avez utilisé cet outil-là ? Alors, le contexte pour BD, c'est effectivement une forte croissance. On a recruté plus de 250 collaborateurs sur les deux dernières années. Donc, on a eu un manque de surface. Et on voit aussi apparaître des nouvelles façons de travailler, notamment une hybridation de nos façons de travailler. Donc, on a tendance à travailler avec des gens qui sont en télétravail. Et puis, on n'attend peut-être plus tout à fait les mêmes choses quand on vient au bureau. Et donc, l'idée, c'était effectivement de travailler sur ces sujets-là avec un objectif qui était assez clair pour BD. C'est, nous, on veut augmenter le plaisir des collaborateurs au travail. On veut continuer à rayonner sur le bassin grenoblois. Et on veut gagner un petit peu aussi de l'agilité sur nos espaces de travail. Donc, on s'est mis à la recherche de nouveaux bâtiments pour répondre à ces besoins. Et dans le cadre de l'évaluation de ces différents bâtiments, effectivement, il y a un certain nombre de critères où on a repris les critères de trésorerie, ce qui nous a permis de faire nos choix. Et on a choisi, finalement, le bâtiment qui répondait le mieux à nos critères et donc à cette qualité de vie au travail. Et c'est un bâtiment qui n'existait pas et qui est en construction. Et donc, pour répondre à nos besoins de surface, on va passer par un environnement de laboratoire qui va nous permettre d'expérimenter, effectivement, un certain nombre de nouvelles façons de travailler pendant deux ans. Voilà, pendant cette transition. Voilà, donc notre projet, c'est 320 collaborateurs qui vont déménager pendant 24 mois sur un bâtiment temporaire pour ensuite rejoindre un bâtiment qui est qualifié comme le bâtiment ultime à travers Trésor Russe et puis à travers aussi les attentes de nos collaborateurs. Absolument. Voilà, et notre objectif, ça va être effectivement de favoriser la collaboration et les échanges entre collaborateurs, entre services. Voilà, donc on est vraiment très alignés et très à l'écoute de ce que peut nous donner Trésor Russe. Absolument. D'accord. Alors, Alexandre, PDG d'Alphi, vous, on était dans un contexte complètement différent. Donc, l'usage de Thésor Russe, finalement, a été utilisé un an après votre déménagement dans un bâtiment neuf. Tout à fait, nous, on a eu un usage a posteriori de Thésor Russe. Puisqu'en fait, on avait donc le projet dû aussi à une forte croissance, le projet de créer un nouveau bâtiment. Donc, on a fait le choix déjà de prendre un terrain à proximité de nos anciens bâtiments pour que les collaborateurs qui venaient à pied, qui venaient en vélo, puissent continuer à se déplacer dans des conditions les meilleures. Et ensuite, le choix qu'on a fait, c'est de faire un bâtiment emblématique. Alors, on le voit derrière vous. Oui, tout à fait. Le but, c'est que c'est un bâtiment qui soit aussi le siège de l'entreprise, mais aussi le support de nos ambitions territoriales et locales. Donc, il était trois fois plus grand que notre ancien bâtiment, avec, dans un premier temps, 20% de collaborateurs en plus, mais on embauche aussi régulièrement. Et l'ambition était aussi d'être visible par les gens qui passent devant régulièrement, mais aussi par l'écosystème local. Et enfin, le choix qu'on a fait, je vais rebondir sur ce que Sébastien disait sur justement le besoin de personnalisation des gens, c'est que nous, on n'a pas personnalisé l'espace de travail, c'est qu'ils ont tout personnalisé, puisque la particularité de ce bâtiment, c'est qu'il a été fait par et pour les collaborateurs, c'est eux qui l'ont fait. Donc, nous, l'équipe de direction, on a donné le cadre budgétaire et ensuite, ils ont eu une totale autonomie pour faire des choix. Alors, ce qui nous a amenés à des espaces un peu hybrides ou différents. Il y avait une photo tout à l'heure qui passait derrière vous avec la table de ping-pong, par exemple. Donc, on a été assez ouverts sur le choix en disant, et ça, c'est Charles qui me l'avait dit, le fondateur de Chorus, c'est en fait, il faut aussi aider des choses et puis, si ça ne marche pas, on change. En fait, l'enveloppe, elle, elle est fixe, mais globalement, à l'intérieur, on peut aussi avoir le droit de se tromper et recommencer. Absolument. D'accord, très bien. Alors, justement, Sébastien, un mot sur le processus, vraiment concret de l'outil. Une fois qu'on a réuni, finalement, les documents nécessaires à la compréhension globale du bâti, les plans, les effectifs, etc., sur quoi se base l'audit, finalement ? Quelles sont les thématiques analysées ? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, Stéphanie, il y a tout d'abord une récolte documentaire. Donc, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus. C'est, effectivement, on va étudier les plans, les documents techniques, ce qu'on appelle les DOE. Mais voilà, on va rentrer un peu dans le détail, quand même, savoir comment fonctionne la ventilation, etc., et aussi tout un recueil d'éléments financiers. Et ça, ce n'est pas toujours facile à recueillir ces éléments, notamment les charges d'exploitation d'un immeuble. En fait, on pourrait croire que c'est facile, mais pour nos clients, ce n'est pas toujours facile de les retrouver. Les charges d'exploitation, l'énergie, la maintenance, etc. Et comme vous l'avez compris, finalement, combien la masse salariale des collaborateurs qui vont occuper le bâtiment. C'est vrai que j'ai oublié tout à l'heure de vous parler de ça, mais c'est une notion fondamentale, quand même, de la valeur d'usage. Quand on regarde le coût d'un bâtiment à l'année pour une entreprise, 1%, ça va être l'énergie, 9%, ça va être les loyers, et 90%, ça va être les occupants, donc la masse salariale des collaborateurs qui travaillent à l'intérieur. Donc, nous, c'est comme ça qu'on a abordé cette notion de valeur d'usage. C'est-à-dire que si on travaille sur le confort des collaborateurs, on va travailler sur cette masse financière de 90%, donc plus on va améliorer le confort des collaborateurs, plus on va améliorer, finalement, la performance globale de l'entreprise. Donc, voilà, cette première partie de récolte documentaire, donc technique et financière. Ensuite, c'est l'audit du bâtiment. Donc là, un consultant passe sur le bâtiment, en général, une demi à une journée entière. Et là, c'est un audit visuel. Et là, on va regarder comment le bâtiment est dans son environnement, comment il est conçu dans son environnement. Donc, ça passe par, effectivement, l'environnement extérieur du bâtiment, donc l'accessibilité, comment les collaborateurs font pour arriver sur le site. Existe-t-il des transports en commun ? L'entreprise a-t-il favorisé, par exemple, les modes doux ? On parle de douche, par exemple, comment les collaborateurs ont accès aux douches, etc. Donc, on a six critères. On a 300 questions divisées en six grandes catégories. Donc, tout d'abord, le confort et la santé des collaborateurs. Donc là, on va regarder, par exemple, les filtres des centrales de traitement d'air. Voilà, quels filtres ont été mis en place, excusez-moi. On va regarder également l'empreinte architecturale qu'a le bâtiment. Donc là, on voyait, effectivement, Alphie, on voit son empreinte, quelle est la culture de l'entreprise et comment on peut connaître aussi le métier de Alphie à travers son bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, la qualité technique, performance énergétique, pilotage. Voilà, c'est des choses un peu classiques. Ensuite, la fonctionnalité et l'ergonomie de l'espace. Donc là, on est vraiment dans l'aménagement intérieur. Quelles sont les postures qu'on va offrir à nos collaborateurs dans l'espace de travail ? Est-ce qu'ils ont la possibilité de se réunir, de s'isoler, éventuellement de faire une sieste ? Très bonne idée. Et pour finir, le service aux occupants. Donc là, ça, c'est des choses, aujourd'hui dont on parle beaucoup, mais la notion de conciergerie, de salle de sport, par exemple, que Alphie a mis en place au sein de ses locaux. Donc voilà. Donc, c'est 300 critères qu'on va évaluer lors d'un audit. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, on parlait d'art, d'architecture, de services aux occupants, d'ergonomie, de fonctionnalité, etc., de qualité technique. Et ensuite, à l'issue de tout ça, on a les recommandations et on a le rapport d'audit, tout simplement. Exactement. Donc après, nous, on a à peu près une semaine à un cas jour de traitement où là, on va donner des recommandations aux différents acteurs de l'immobilier. Donc, tout à l'heure, j'en ai parlé. Parfois, le DRH, quels vont être les facteurs qui vont améliorer le bien-être. Mais également, des recommandations financières où là, on va avoir, effectivement, si on investit X euros, par exemple, sur la rénovation de la centrale de traitement d'air, on sait que nos collaborateurs seront plus performants. Enfin, en tout cas, qui auront une meilleure qualité de vie au travail. Voilà. Alors, j'imagine, Thierry, pour BD, que vous vous êtes rendu compte de tout ça, en tout cas à mi-chemin. Quels ont été les enseignements, finalement, de l'outil ? Alors, c'est vrai. Et puis, je rebondis sur ce que disait Sébastien. En fait, c'est un investissement important. C'est compliqué de comprendre le retour sur investissement de cet investissement parce qu'en fait, on travaille l'humain et on travaille le confort de nos collaborateurs. Alors, bien sûr, en tant qu'entreprise, quand on parle du confort de nos collaborateurs, c'est aussi de la productivité. Mais l'idée, c'est de construire un espace qui ressemble à nos collaborateurs, qui leur permettent d'être efficaces dans leur travail et donc de délivrer. Et puis, ça nous permet de garder nos talents, etc. Donc, l'idée, c'était aussi de se servir de cet outil comme outil d'aide à la décision. Par exemple, c'est vrai que le bâtiment temporaire, c'est un exemple très concret et qui est un peu simple, mais on n'avait pas de douche à proximité. Et on pourrait se dire, bon, c'est peut-être pas si grave que ça, on va pouvoir, sur un bâtiment temporaire, etc. Mais on s'est aperçu qu'il y avait énormément de choses en dehors du projet qui allaient avoir un impact sur le bien-être de nos collaborateurs. Et donc, on a décidé de passer un petit peu de temps pour trouver une solution, pour avoir des douches à proximité, pour répondre à ce besoin qui est finalement assez important. Et toutes ces notions un peu annexes liées au bâtiment et à l'aménagement, finalement, c'est les premières questions que nous posent nos collaborateurs. Où on va manger ? Comment on arrive le matin ? Où est-ce que je vais me garer ? Et est-ce que je vais avoir une douche ? Plus que, comment sera mon bureau ? Quelle technologie vous allez utiliser ? Est-ce que je vais avoir une belle vue ? Est-ce que c'est lumineux ? Quelque chose de très pragmatique. Voilà, c'est effectivement, on essaye d'abord de répondre peut-être à ces besoins primaires qui sont, effectivement, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me sentir bien. Et c'est vrai que c'est, pour ça, ça nous a permis d'orienter nos réflexions et d'aller peut-être un peu plus vite sur un certain nombre de points dans la co-construction. Donc, chaque collaborateur, en tout cas, les collaborateurs ont co-construit leurs espaces et avec l'outil, ou en tout cas avec ces grands thèmes, ça nous a permis de les aiguiller un peu plus rapidement sur ce qui était important. et puis parfois, faire un peu la part des choses entre un ressenti et puis une réalité et donc d'être un peu plus efficace sur ces aménagements-là. D'accord, très bien. Même question, finalement, Alexandre, quels sont les enseignements, justement, de cet outil un an après, finalement, avoir déménagé ? Alors, dès là, la première bonne nouvelle, c'est qu'on voulait, avec l'outil, confirmer les choix. Et donc, pour la bonne nouvelle, puisqu'on l'a, c'était après, donc du coup, c'était une évaluation après coup. Donc là, ça aurait été dommage qu'ils nous disent qu'on avait fait ce qu'il faut. De tout recommencer. Mais en fait, on voit que le bon sens fonctionne aussi, c'est-à-dire que les choix qui ont été faits aussi par les équipes et pour les équipes ont été confirmés après par l'audit Thesaurus où, globalement, on est autour d'un bâtiment performant, il y a quelques pistes d'amélioration. Donc c'est ça qui est très intéressant pour une vision après coup, c'est que l'audit nous a permis certaines pistes d'amélioration comme l'acoustique et certains sujets CVC. Alors, on en a parlé avec Sébastien encore tout à l'heure. Le bâtiment est neuf. Il y a un ami, on avait, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le choix d'un bâtiment passif en cas de haute performance environnementale. Donc ça nécessite malgré tout des réglages, en particulier sur chauffage, ventilation, un petit peu important. Donc on sait qu'il y a des points d'amélioration là-dessus. Et ça, c'est bien parce qu'on s'en doutait et l'audit l'a confirmé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi pu estimer une performance pour les collaborateurs en hausse de 22 000 euros. Donc ça, ça donne du chiffre. après, de mon point de vue, vous voyez la différence RH versus la direction finance tout à l'heure. De mon point de vue, c'est bien parce que c'est effectivement des chiffres qui sont tangibles et l'outil Thesaurus est extrêmement conçu et précis. Il y a 300 questions et pour avoir participé aux réponses, ça nécessite un vrai engagement des équipes qui y participent. Mais ça permet aussi de rassurer effectivement la vision financière de l'entreprise ou les parties prenantes, les banques, les partenaires, les associés. Nous, on a des banques à notre capital et ça peut aussi effectivement donner du crédit à la démarche en disant ben voilà, l'outil permet de dire les collaborateurs vont être plus performants et estimer une performance. Donc, il y a un côté rassurant. On a un chiffre à leur donner. Exactement. Absolument. D'accord. Donc, in fine, au-delà finalement de la performance financière, etc., du chiffre et de la valeur qui est dégagée, on parle bien sûr du collaborateur puisque c'est finalement l'objectif final, le confort collaborateur et le management par le care qui est finalement la signature de Corus. On le sait. Quel est le sens finalement de la R&D chez Corus aujourd'hui et en quoi cela rejoint la notion du management par le care justement ? Alors, effectivement, chez Corus, on a quand même une conviction maintenant depuis un certain temps, c'est qu'on n'est plus seulement des transformateurs d'espace et voilà, le but est d'optimiser les espaces mais vraiment, on a vraiment une mission de service et c'est-à-dire d'améliorer le confort des collaborateurs. Donc, nous, on a deux grands axes chez Corus. Tout d'abord, effectivement, le management par le care, l'éthique du care qui est porté par Benoît Méronin, donc le directeur de la R&D et du conseil chez Corus. Donc, aujourd'hui, on développe effectivement le concept d'éthique du care, ce n'est pas toujours facile à appréhender et donc, on développe plein d'outils pour faire passer ces notions de management par le care avec les collaborateurs, les managers des entreprises. Donc, ça, c'est un volet très important dans notre recherche et dans notre méthode de travail. Et puis, le deuxième levier, c'est effectivement le bâti, notre cœur de métier et comment le bâti est un levier de transformation finalement pour cette transition, cette transformation que l'on est tous en train de vivre. Finalement, voilà, l'espace de travail ne sera plus aujourd'hui le même et voilà, comment on fait pour prendre soin au maximum des collaborateurs et participer aussi à cette transition, on va dire, énergétique mais aussi sociétale. Absolument, tout à fait. Donc, j'imagine, Thierry, vous allez illustrer ça puisque vous êtes vraiment au cœur du sujet avec les collaborateurs. C'était vraiment un axe, en tout cas, très important pour BD. Quels sont les bénéfices directs pour les collaborateurs ? Comment vous avez finalement mené cette transition avec eux ? Alors, je pense qu'il y a un premier bénéfice, c'est que c'est dans la gestion du changement. Donc, tout est changement et la façon de l'appréhender est parfois un petit peu compliquée. Donc, un déménagement et puis en plus, nous, on fait deux déménagements. Donc, ça génère de l'anxiété. Et même si on a énormément travaillé avec les collaborateurs, ils ont construit, ils ont été impliqués, je trouve que c'est toujours très intéressant de mixer des experts et puis une vision d'experts et puis ce que peuvent construire nos collaborateurs pour traiter cette anxiété et puis répondre aux besoins. Et donc, on a besoin des deux. On a besoin à la fois d'énormément d'écoute de nos collaborateurs, de les impliquer, mais on a aussi besoin, je dirais, d'une guideline ou de visions qui nous permettent de nous appuyer sur l'expertise et puis de traiter un peu ces biais cognitifs parce qu'effectivement, quand on se projette sur quelque chose qu'on ne connaît pas, on va avoir tendance peut-être à surréagir. Donc, ça, je trouve que c'était assez important. Et nous, pour l'instant, on est vraiment dans la phase de transformation. Et en dehors de l'écoute, on a voulu que le projet soit aussi une discussion parce que c'était important d'échanger énormément avec nos collaborateurs et donc, on a mis en place énormément de sessions, de discussions avec nos collaborateurs, d'échanges, on a mis en place énormément de sondages. On les interroge au fur et à mesure sur un certain nombre d'éléments qui nous permettent de continuer à construire finalement un environnement de travail qui répond aux besoins des collaborateurs et donc, qui augmente au fur et à mesure notre score trésoriste. Oui, c'est ça. Et puis, finalement, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est un outil qui est valable dans le temps qu'on peut utiliser. C'est une base de travail. Voilà, c'est une base de travail et puis, ça nous permet aussi d'éviter des erreurs, comme je disais, sur les douches collaborateurs qui est un exemple un peu facile. On a plein d'exemples un peu plus complexes sur tout ce qui est climatisation, chauffage et puis, sur le bâtiment Spring qu'on voit derrière vous. En fait, comme c'est un bâtiment qui n'était pas encore construit, ça nous a permis très rapidement de se dire, tiens, si on veut augmenter le score, mais l'objectif ce n'est pas d'augmenter le score, c'est finalement d'augmenter le confort de nos collaborateurs, on doit être très vigilants sur un certain nombre de points et ça nous a permis dans la négociation avec les futurs constructeurs du bâtiment de mettre en place les prérequis nécessaires à le bien-être de nos collaborateurs. Donc, on a finalement rajouté un certain nombre de choses en disant, mais nous, on a besoin d'avoir des places de voitures électriques, on a besoin d'avoir des doux, on a besoin d'avoir un accueil pour les vélos, on a besoin d'avoir tel type d'environnement ou telle zone dans notre aménagement parce que ça nous semble très important pour nos collaborateurs et ça, c'est vrai, c'est une vision qui est importante et je pense que ça nous a fait gagner un peu de temps parce que la plupart du temps, c'est vrai que c'est du bon sens mais le fait d'avoir une grille d'analyse, ça nous fait gagner quand même un petit peu de temps. Absolument, donc très bien. Alexandre, pour illustrer tout ça aussi et j'imagine pour rajouter des éléments sur les valeurs recherchées par Alphi, quels sont-elles et quel est le gain de performance finalement qu'a établi Thesaurus ? Du coup, au-delà du gain de performance, je pensais, en fait, on n'a pas parlé du client et je me dis en fait, le care, ce qui m'a fait rentrer dans la démarche du care, c'est qu'on est une entreprise familiale donc le prendre soin était déjà quelque chose d'assez fort quand on travaille avec son père et son frère déjà. On a démarré, on était une start-up, on était cinq donc on n'était que nous entre guillemets et quelques autres personnes et donc l'intérêt du care à l'origine, c'était aussi de dire c'est prendre soin de ses collaborateurs pour qu'ils prennent soin de ses clients. Je dirais aujourd'hui dans toutes les entreprises commerciales, on a quand même comme volonté de fonctionner et pour ça, il faut servir nos clients le mieux possible et viser l'excellence ou l'excellence opérationnelle. Donc aujourd'hui, ces dernières années, on a vu toutes les entreprises, on travaille le côté client et l'intérêt avec du coup le care, c'est de se dire ok, mais pour bien servir nos clients, il faut aussi, mettre le focus sur les collaborateurs. Donc ça, je dirais que c'est déjà un changement de paradigme et on le voit, je parle avec beaucoup de chefs d'entreprise régulièrement et on voit les difficultés de recrutement qu'on peut tous avoir et ça, j'en parle dans toute la France, les sujets sont récurrents et aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu majeur pour toutes les entreprises de pouvoir attirer les talents et les garder aussi, bien sûr. Et du coup, la démarche autour du bâtiment et autour du care et d'un management par le care permet, et le bâtiment, le support de cette vision permet déjà de montrer aux collaborateurs comment nous on voit le vivre ensemble en fait dans l'entreprise. Et par rapport aux valeurs, ça amène à plein de valeurs autour, propres à l'entreprise que peuvent être la bienveillance, l'écoute, le respect ou des choses comme ça qui sont importantes. Et du coup, le bâtiment aussi, elle supporte ça. Donc je dirais que nous, il y avait un premier enjeu et voilà, j'aime cette phrase où André Conce Pauville le dit très bien, il dit en fait beaucoup d'entreprises font l'erreur de vouloir avoir les meilleurs clients sans avoir les meilleurs collaborateurs alors qu'en fait, les meilleurs collaborateurs sont le préalable à essayer d'avoir les meilleurs clients. Donc du coup, ça on l'a vu, Thierry l'a très bien dit, c'est déjà l'environnement de travail qui va le permettre et donc par rapport à cette démarche, nous le premier point c'est qu'on a atteint cet objectif-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, quand on fait des recrutements et que sur les phases finales de recrutement, on fait venir les gens dans notre bâtiment et on leur fait une visite, c'est pas par hasard, c'est pas pour se concrétuler du bâtiment mais c'est généralement le moyen s'il y avait encore des doutes ou de donner encore plus envie aux futurs collaborateurs effectivement d'être parmi nous par les salles de sieste on a un très grand rooftop sur le bâtiment qui est en place actuellement d'ailleurs puisque l'été est là enfin voilà donc ça c'est un événement enfin un élément assez important. Deuxième point dans notre cas ça nous a permis aussi de partager aussi cette vision-là aussi de la partager sur le territoire parce que les collaborateurs avaient souhaité faire de ce bâtiment une plateforme alors on parle des réseaux sociaux qui sont la base même des plateformes et en fait on a voulu faire une plateforme physique donc en fait le bâtiment est mis à disposition les salles de réunion certains espaces auprès de toute personne qui le veut bien et bien sûr gratuitement l'enjeu est pas de faire de l'argent avec ça c'est pas un centre de profit c'est vraiment pour dire on veut aussi être ouvert aux autres entreprises du territoire et se nourrir de l'autre en fait et hier on avait on fait partie d'un programme Erasmus avec des entreprises grecques, portugaises et italiennes et donc hier on avait des étudiants portugais qui étaient là et qui sont venus visiter l'entreprise et donc tout le monde se sort, grandit de cet échange-là et donc pour ça ce bâtiment est aussi ce qu'on souhaitait je ne vais pas dire un phare sur le territoire mais en tout cas il est reconnu on commence à l'être ça permet aussi par ça que l'entreprise le soit aussi encore une fois auprès de l'écosystème local qu'il soit politique bancaire ou des autres entreprises et ça c'est important parce que je pense que de plus en plus la performance des entreprises se fera aussi par leur capacité à être intégrée dans leur territoire à créer du lien avec les autres entreprises parce qu'on est de plus en plus j'ai envie de dire interconnectés et on a pu le voir au niveau mondial avec évidemment la crise la pandémie qu'il y a eu où on a pu voir toute l'interconnexion qui nous lie tous et donc et enfin je suis bavard je vous l'avais dit et enfin pardon pour conclure pour ma part je pense que ce changement autour du focus sur les collaborateurs en fait c'est une obligation et demain on le voit par les changements et l'accélération qu'il y a eu sur les modes de travail les manières de travailler vers plus d'hybridation des manières de travailler et je pense que les entreprises qui ne prennent pas ce tournant aujourd'hui alors Thesaurus c'est très bien parce qu'il donne effectivement une guideline et il permet de mettre des chiffres derrière et un guide et il accompagne ça mais je pense qu'il faut aussi en tant que chef d'entreprise d'avoir l'intime conviction qu'en fait si on ne le fait pas on va louper un tournant et qu'il met peut-être en péril son entreprise demain parce que c'est pour moi un enjeu fort pour l'avenir des entreprises tout à fait voilà moi je trouve que c'est très bien en tout cas de conclure là dessus est-ce qu'on a des petites questions justement en régie de la part de nos internautes Marie-Christine qui s'en fait le relais bonjour à tout le monde oui nous avons une question comment mesure-t-on la valeur d'usage à l'heure du télétravail ? alors Sébastien justement un petit commentaire là-dessus alors effectivement on s'est intéressé notamment avec le VBO pendant la crise sanitaire on s'est dit bah oui nous on mesure la valeur d'usage des bâtiments mais il n'y a plus personne dans les bâtiments donc c'est quelle est notre notion finalement et donc ça tombe un peu à l'eau donc on a étudié on a mené la même démarche en fait que lorsqu'on avait lorsqu'on a créé ce référentiel donc on a tout d'abord créé des standards de télétravail chez soi donc je travaille un standard de base un standard performant et un standard peu performant et on a fait finalement des simulations où je suis dans un standard peu performant et j'ai un bâtiment très performant standard peu performant en télétravail et j'ai un bâtiment performant etc donc voilà on a mené différentes études différents contextes et scénarios et finalement les conclusions que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de l'IFPEV où on a tout notre rapport c'est que même si je travaille dans un environnement de télétravail très performant dans tous les cas le bâtiment prévaudra et sur la performance globale des collaborateurs au sein d'une entreprise si je peux me permettre on réfléchit beaucoup à ça parce qu'effectivement on a des collaborateurs qui sont beaucoup en télétravail et l'idée c'est justement de réussir à se dire il y a des moments où on vient où on a des besoins spécifiques et puis à ce moment là on vient au bureau puis il y a des moments où on a des besoins différents et donc on peut rester en télétravail et c'est de se dire peut-être que notre semaine ou notre mois il doit être organisé de façon différente en fonction de nos besoins et des différentes missions qu'on a dans la semaine et donc se dire parfois je vais venir travailler dans les bureaux parce que finalement c'est un espace de convivialité je vais pouvoir échanger et puis parfois je vais rester chez moi mais aujourd'hui nos collaborateurs s'ils viennent dans les bureaux et puis qu'ils passent toute leur journée sur Teams en call on se dit peut-être qu'ils sont finalement aussi bien chez eux et par contre quand ils ont d'autres besoins d'échange et bien à ce moment là il faut qu'ils viennent mais on a cette réflexion-là qui est aussi importante de se dire comment on va dans le monde de demain réussir à bien accompagner nos collaborateurs et bien nous c'est un challenge qu'on a en tout cas sur ces deux types de travail et peut-être ces rythmes un peu différents et on est en train de mener cette expérience en live comme tous les collaborateurs et comme tous les travailleurs actuellement et donc je trouve que c'est un élément intéressant il faut s'interroger sur ça et ces réflexions sur cette valeur d'usage en télétravail sont importantes aussi elle a compris et moi excuse-moi et moi je pensais aussi en fait ce qu'on a pu constater c'est que du coup en fait la destination du bâtiment change c'est-à-dire que ou les attentes associées au bâtiment vont changer parce qu'en fait pour avoir de la performance puisque c'est bien l'enjeu et dont on parle c'est la performance en fait on se rend compte qu'il faut que les gens ils soient interconnectés et en fait cette intimité qu'on crée avec un autre confrère dans les bâtiments en buvant le café en se racontant son week-end et en créant cette relation intuité personnalé en fait elle se fait en étant ensemble à distance c'est plus compliqué on le voit bien on a tous vécu des visios et du distanciel pendant longtemps alors on arrive à bosser et factuellement on ne peut pas dire que les gens ne travaillent pas il y a du travail et de la performance qui est faite mais le petit surplus ce qui fait justement l'excellence c'est qu'en fait quand on sait que tiens Thierry m'a demandé quelque chose je sais Thierry je connais Thierry j'ai une petite motivation supplémentaire parce qu'on se connait et du coup je pense que le bâtiment s'oriente aussi vers ça c'est à dire créer des moments où on va créer de l'échange moi ce que j'ai dit un peu à mes équipes qui étaient beaucoup en télétravail à un moment donné quand vous venez à l'ami je préfère que vous passiez du temps pour faire des petites réunions enfin pas des réunions sur des thèmes vraiment concrets mais des réunions on prend le temps de se parler de se dire des choses peut-être de faire part des difficultés qu'on traverse parce que tout le monde n'a pas vécu le télétravail pareil nous on a un cadre de vie qui est exceptionnel d'autres on était dans des petits appartements en région parisienne au centre donc les conditions on ne le vivait tous pas pareil mais quand on se réunit c'était aussi le moment de se partager de se dire des choses et c'est là où je pense que l'humain est le meilleur c'est justement quand on se sociabilise et je pense que du coup ça amène les bâtiments à tenir compte de cette nécessité qui était faite avant sans s'en rendre compte ou qu'on ne valorisait peut-être pas peut-être grâce à Zorus c'était déjà valorisé mais en tout cas je pense qu'il y a un usage aussi qui change par rapport à ça d'accord d'accord très bien Marie-Christine Deuxième question Est-ce que l'outil Zorus peut servir à un schéma directeur immobilier ? Une question pour moi encore Effectivement à l'origine l'outil Zorus a d'ailleurs avec le FIBO donc des grands acteurs de l'immobilier a été créé pour pouvoir catégoriser différents bâtiments donc comme je vous l'ai dit on retrouve on va pouvoir se comparer à différents standards mais vraiment ce qui est intéressant c'est effectivement lorsqu'on fait une évaluation sur plusieurs bâtiments on va avoir au lieu d'être juste valorisé par sa situation géographique et puis par le prix de l'immobilier là on a vraiment une valorisation concrète donc de la valeur donc de la valeur d'usage du bâtiment mais donc dans son environnement global donc effectivement l'accès est important mais toutes les autres choses voilà dont on a parlé aujourd'hui voilà tous les petits agrégats on va dire de confort qu'on va pouvoir apporter aux collaborateurs donc pas juste valoriser juste par la situation souvent géographique des bâtiments ok très bien on a le temps pour une troisième question ou pas ok très bien et bien écoutez cette web conférence touche à sa fin merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoints et d'avoir illustré cette thématique de la valeur d'usage merci encore on vous donne rendez-vous en septembre prochain avec Corus si je dis pas de bêtises je pense que c'est ça voilà et merci beaucoup de nous avoir suivis passez une bonne journée prédé m Sous-titrage Société Radio-Canada